J'ai été manipulé aussi pour avoir été complice de la séquestration. Manipulation, séquestration, armes à feu et bien sûr ICE devant le tribunal correctionnel. 10 personnes ont été condamnées à des peines allant de 4 mois de prison avec sursis à 6 ans de prison ferme. Elles s'exposent également à des restrictions de déplacement à l'étranger. C'est le cas aux Etats-Unis qui serrent la vis à certains condamnés. Nous ferons le point avec notre invité et l'agent consulaire en Polynésie française, Christopher Cozellier. Du sport également dans ce journal avec l'annonce de la prochaine Shiseido Tahiti Pro. Elle se tiendra du 22 au 31 mai à Teahouko. Une répétition générale pour les services de sécurité de l'Etat à l'approche des Jeux Olympiques. Et enfin nous irons à Raïa Teahou. Les 15 prétendantes au titre de Miss et Mister Aromatei ont été dévoilées. Leurs visages sont à découvrir à la fin de cette édition. Bonsoir à tous. Après deux jours de procès, le tribunal correctionnel a condamné le dénommé Siki à 6 ans de prison ferme. Il était accusé d'être à la tête d'un important réseau de trafic d'ice et de cannabis. Ces neuf coprévenus ont été coupés de peine allant de quatre mois avec sursis à deux ans ferme. L'affaire avait débuté en février 2018 à Prinrix, entre bandes rivales, dans une résidence de Punaouya. Les détails avec Veithiare Naouta et Jean-Baptiste Calvas. Depuis deux jours, neuf hommes et une femme comparaissaient devant le tribunal correctionnel pour un trafic de stupéfiants sur fond d'extrême violence. À la tête du réseau, Tamatoatei, un quadragénaire président d'un club de pirogues auquel appartenait la plupart des coprévenus. L'homme, déjà en détention pour une autre affaire, n'hésitait pas, selon certains de ses hommes de main, à faire preuve d'une grande violence pour protéger ses intérêts. Il était accusé d'avoir séquestré un homme et de l'avoir roué de coups, mais aussi d'avoir fait usage d'une arme à feu lors d'une bagarre en février 2018 à Punaouya. Lors de l'enquête, les autres miyankos avaient chargé le boss, mais à la barre du tribunal, ils sont revenus sur leur déclaration disant avoir menti par peur pour l'accusation. Un argument qui ne tient pas, selon l'avocat de Tamatoatei. On témoigne, mais on a peur. C'est un petit peu trop facile, mais c'est tellement plus facile de dire qu'on a peur plutôt que de reconnaître sa part de responsabilité. Parce que ces gens qui se retrouvent dans cette situation, c'est finalement souvent des gens qui sont dans le business et qui ont eux-mêmes voulu voler des trafiquants. Donc effectivement, leur parole est à prendre avec une certaine précaution. Ce matin, avant que le tribunal ne rende sa décision, certains des prévenus voulaient encore croire à la relaxe. C'est un peu lourd quand même, disons, par rapport à ce que j'ai fait. Moi, là, je pense que je vais être relaxé aujourd'hui. J'ai été manipulé aussi pour avoir été complice de la séquestration. Au final, le boss du réseau, qui a nié à l'audience dirigée un important trafic, a écopé de six années de prison ferme et a été incarcéré. Les neuf autres coprévenus dans sa campagne ont été condamnés à des peines comprises entre quatre mois avec sursis et deux en ferme. Le tribunal n'a, en revanche, pas prononcé de mandat de dépôt comme l'avait requis le parquet pour plusieurs démis en cause. Consommateurs et dealers de drogue ne s'exposent pas qu'à des condamnations par la justice, mais également à des restrictions de déplacement. C'est le cas aux Etats-Unis. Justement, l'agent consulaire des Etats-Unis en Polynésie française, Christopher Cosseri, est régulièrement interrogé à ce propos. Il est sur notre plateau ce soir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour se rendre aux Etats-Unis, il faut une autorisation de voyage, ESTA ou Visa. Dans quel cas ces personnes peuvent-ils être refusées de séjour aux Etats-Unis ? Un des cas bien précis, c'est dans le cadre, bien sûr, d'une arrestation, quelle que soit l'arrestation, et surtout, bien sûr, une arrestation pour un trafic de drogue. Donc, tout délit ou crime commis ? Tout crime, quand on a la question qui est « avez-vous déjà été arrêté », c'est pas « avez-vous déjà été arrêté » aux Etats-Unis, c'est « avez-vous été arrêté » dans le monde entier ? Et à cette question, il vaut mieux être honnête lorsqu'on répond à cette question ? Oui, parce qu'il faut bien répondre dans la mesure où, tôt ou tard, la vérité se sait, et les autorités américaines vont rajouter un délit de plus qui est le mensonge si la personne est trouvée coupable. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des dérogations ? Alors, quand quelqu'un va remplir « oui » à la question, bien sûr, ESTA va être refusé. Et la suite logique, bien sûr, c'est de faire un visa. Maintenant, quand on est arrêté dans un cadre d'un délit comme trafic de drogue et qu'on demande un visa, c'est plus la même chose qu'un visa normal où on aura une réponse « oui » ou « non » le jour même où on va au moment de l'interview. Dans une personne qui a un casier ou qui a été arrêté, on va devoir demander une pétition à la justice américaine. Et là, ça devient beaucoup plus lourd, beaucoup plus long, jusqu'à six mois d'attente avant d'avoir une réponse pour le visa. Alors, il y a une attention particulière sur les personnes impliquées dans des trafics de drogue. Donc, est-ce qu'on parle de trafiquants ? Mais pas seulement. Les consommateurs également sont concernés. Voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand une personne a été arrêtée, que ce soit un consommateur, un trafiquant ou même un complice tout simple, il a été arrêté, il doit s'expliquer maintenant devant la justice américaine. Et ce qui est très important, c'est que nos deux gouvernements, le gouvernement français et les États-Unis, travaillent de plus en plus étroitement à partager les données pour éviter, pour enrayer ce fléau qui est le trafic de drogue. De quel type de drogue par le temps ? Lorsqu'on pense au cannabis, par exemple, on sait qu'il est légal dans certains États. Oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en France, c'est l'acte du trafic. On commence avec peut-être du cannabis et on va finir avec de la cocaïne ou de l'ice. Donc, c'est l'acte de trafiquer contre la loi. Donc, c'est réprimandé. Et donc, ces personnes-là vont avoir les mêmes problèmes vis-à-vis de la justice américaine. Comment les autorités américaines, justement, se procurent-elles ces informations, les informations sur ces personnes, sur les voyageurs ? Alors, tout est fait, bien sûr, avec des données publiques. Rien n'est divulgué au cas. Bien sûr, il y a la CNIL, il y a toute la protection du citoyen. Mais les échanges se font de plus en plus étroits entre les deux gouvernements. Et cela permet à collaborer mieux pour mieux arrêter le fléau, bien sûr. D'autres pays que les USA, pratiquent-ils la même politique à votre connaissance ? Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont la même question dans leur questionnaire de visiteurs qui est « avez-vous déjà été arrêté ? ». Et les pays vont étroitement partager de plus en plus de données, voire même jusqu'à partager la base de données qui va empêcher un trafiquant de voyager s'il a été condamné ou même arrêté. Il n'y a pas une certaine bienveillance, une certaine tolérance pour des étudiants, par exemple, qui auraient été condamnés pour des faits mineurs ? Alors, les faits mineurs, de toute façon, après, il faut expliquer son dossier parce qu'il peut y avoir aussi une erreur judiciaire. Donc, quand on va demander son visa, il y aura cette fameuse période de six mois où on va analyser le dossier, on va demander une copie du jugement et on va baser la décision du gouvernement américain sur la peine maximale de la copie du jugement. On parle des États-Unis, vous évoquiez à l'instant la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais il y a d'autres routes vers l'étranger, pour les Polynésiens en tout cas ? Voilà, donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'une personne qui a été arrêtée ne pourra plus voyager par la Nouvelle-Zélande, plus par les États-Unis, et il restera juste la Nouvelle-Calédonie et après un transit par le Japon pour aller en France. Mais le coût n'est pas léger. On voit des prix de billets aller-retour allant minimum de 300 000 francs jusqu'en période haute de 800 000, 900 000 francs. Il y a aussi les délais de délivrance des autorisations de voyage qui s'étendent, en fait, au fil des années. Oui, on a vu que de plus en plus, ces délais qui, au début, étaient instantanés, maintenant vont parfois... On recommande 72 heures, mais j'ai déjà vu des dossiers qui prennent plus de temps. Et ça, c'est, malheureusement, à la discrétion du département de l'immigration américaine. Christophe Arcozelier, merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec grand plaisir. Il y a du nouveau dans l'enquête sur la mort du jeune lycéen Fouché à Pireh, vendredi dernier. Selon nos informations, confirmées par la procureure de la République, le conducteur de 60 ans pourrait souffrir d'épilepsie. Elle ajoute que, pour l'heure, aucun indice d'alcool ou de stupéfiants n'a été relevé par les enquêteurs. Les investigations devront déterminer si le sexagénaire suivit un traitement et s'il était habilité à prendre le volant. Ce mardi matin, les élèves du lycée Diadème, où était scolarisé la victime, lui ont rendu un vibrant hommage. 2 000 jeunes et 300 agents et enseignants étaient réunis. Lors de cette émouvante cérémonie, ils ont érigé un arbre du souvenir sur lequel ont été accrochés de nombreux messages en mémoire de leurs camarades disparus. L'alliance interpelle. La semaine dernière, le Tavini a signé un accord de partenariat avec le groupe d'initiative de Bakou, une organisation azerbaïdjanaise dite anticolonialiste. Grâce à une coopération globale mutuelle, le parti espère peser davantage à l'ONU et ce, dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre la France et l'Azerbaïdjian. Éloi Girard, Jessica Doucet. Après les indépendantistes kanak, le Tavini a lui aussi signé un accord de partenariat avec une ONG azerbaïdjanaise. Ce matin, le parti Bleu Ciel a tenu à préciser l'intérêt de ce rapprochement, à commencer par une plus grande influence aux Nations Unies. C'est une meilleure visibilité à l'international, une participation systématique aux événements internationaux en relation avec la décolonisation. Pas forcément que française d'ailleurs. Et surtout la possibilité d'intégrer à terme ce grand mouvement des pays non alignés, ce grand par la taille et par le volume, puisque c'est un des mouvements les plus pesants et influents au sein des Nations Unies. Cette nouvelle alliance est surtout perçue comme un moyen de déstabiliser les liens entre l'État français et la Polynésie, car depuis l'opération militaire menée par cet État dictatorial sur l'enclave du Haut-Karabakh, les relations entre la France et l'Azerbaïdjian se sont rédies. Et c'est au même moment que le groupe d'initiative de Bakou est né, un mouvement qui milite principalement pour l'indépendance des Outre-mer français. Non seulement ce n'est pas notre problème, mais le Tavigny a très clairvoyant. Ça fait des années que le Tavigny a déjà travaillé avec ses mouvements internationaux, mais nous sommes au courant de tout ça. Mais nous ce n'est pas notre problème. Le problème de l'État français avec l'Azerbaïdjian, c'est leur problème. Le Tavigny a annoncé qu'une rencontre avec les dirigeants de l'ONG aurait lieu en Azerbaïdjian à la fin du mois, un pays qui, rappelons-le, figure parmi les plus autoritaires et répressifs au monde. Le reste de l'actualité politique en bref. Mariana Redarbelot a été nommée rapporteure de la commission d'enquête parlementaire sur les expérimentations nucléaires. Un projet qu'elle portait et qui réunit 30 députés de toutes les sensibilités politiques. Cette commission a six mois pour rendre son rapport. Il nous manque des bouts d'histoire. Il y a des pages blanches qu'il faut écrire, a affirmé la députée. Un mot sur les européennes. Maintenant, avec la candidature de Mouira Nifrebo sur la liste du camp macronien. Selon Radio 1, le directeur général des services de la mairie de Hivaoa a obtenu le soutien du Tapoura. Sur cette liste commune baptisée « Besoin d'Europe » qui regroupe Renaissance et les partis alliés, le jeune homme arrive en 44e position sur un total de 81, pas assez haut pour être en situation éligible. Vous l'avez certainement remarqué depuis son entrée dans la rade de Papé-été hier matin. Avec ses quatre immenses paraboles qui servent de radar, le Yon Wong-5, un navire scientifique chinois, est à Quai, à Tahiti. Selon les médias chinois, le vaisseau est consacré à des missions de suivi spatial et de recherche depuis sa mise en service en 2007. Certains pays, dont l'Inde, soupçonnent cependant le navire d'espionnage. Le bâtiment d'observation spatiale n'en est pas à sa première escale au Fénois. Il devrait quitter Tahiti le 12 décembre. Côté sport, à vos agendas, puisque la Shiseido Tahiti Pro se déroulera du 22 au 31 mai sur la mythique vague de Teahupo. Une étape du circuit professionnel attendue, elle fera office de répétition générale avant les Jeux olympiques. Avec 100 millions de gains à se partager, nul doute que cette 25e édition sera disputée. Nicolas Pérez nous en dit plus. La vague de Teahupo, de son vrai nom Pérez Rouré, accueillera dans quelques jours l'élite du surf mondial. Avec un quart de siècle d'existence et des Jeux olympiques qui arrivent à grands pas, le comité organisateur est aux aguets. C'est une grosse pression parce que la Tahiti Pro, je la connais bien, je maîtrise assez bien. Après, les Jeux olympiques, on est dans un cadre totalement différent, avec des règles totalement différentes, donc avec des enjeux différents également. Et la pression, elle est bien présente. Si le comité reste serein sur la gestion des sportifs, l'État compte profiter de l'événement pour tester ses moyens de surveillance. En fait, il va y avoir quatre navires sur site. Un qui va se retrouver un peu avant la marina. Il y aura un navire qui sera juste au niveau de la baie, de la petite baie de Teahupo. Il y aura un navire qui sera sur le plan d'eau également. On va avoir deux jet skis, un dans la baie, un au niveau, juste à la sortie du chenal. Et puis, on aura également un jet ski aussi sur le plan d'eau, en plus du dispositif classique qui est mis en place. Côté médias, les équipes de Tahiti Tourisme croulent sous les demandes de médias spécialisés. Alors cette année, forcément, il y a quelques demandes en plus. C'est vrai que mes collègues font un tri sur les médias qu'ils peuvent mettre en avant. Et surtout, par rapport à tout ce qu'ils proposent, on va dire, lorsqu'ils rentrent chez eux, au niveau de la diffusion de tous les reportages qu'ils auront pu faire. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la Tahitienne Vahiné Fierro fera bien partie de la fête grâce à sa wild card. Tout comme le king, Kelly Slater, qui pour sa dernière année, sur le circuit professionnel, se voit offrir le précieux sésame. Pour les surfers tahitiens, il faudra encore patienter, puisqu'ils devront s'affronter lors des trials prévus les 18 et 19 mai prochains. Quelques jours plus tard, le 25 mai, un rendez-vous d'un autre genre est donné à Raiatea, la populaire élection de Miss et Mister Arumat-Eye. Ils sont 15 candidats, des îles sous le vent, 9 femmes et 6 hommes prêts à briller sur scène dans un univers bling-bling de strass et de paillettes. Rony Moufate nous les présente. Dans l'effervescence de la séance de maquillage et des rencontres avec la presse, les prétendants ont saisi l'occasion de se présenter sous leur meilleur jour, à la fois glamour et déterminé. Cette année, j'ai voulu aussi représenter l'île de Tahaa et surtout, je voulais rendre fière ma soeur en participant à l'élection. C'est un défi pour moi, c'est un challenge en gros, de pouvoir me montrer devant tout le monde. C'est pour accueillir de nouvelles expériences, des amis. Comme j'aime la lumière du projecteur. Cet enchaînement des tenues de sponsors était une première étape et un aperçu du métier. L'occasion de se projeter dans l'ambiance de la soirée. Les candidats auront trois passages pour séduire le jury dont les regards experts décideront de leur destin. Chaperones et accessoiristes se prêtent au jeu avec enthousiasme. Ben oui, c'est comme ça, un mois, un mois et demi avant, on les prend, on fait comme si ce sont nos enfants, nous les chaperones, on parle sur ce principe. C'est une passion, c'est une passion que j'aime bien, j'aime bien la mode, la photographie. Pour cette 32e édition, le thème de la soirée sera axé sur le bling bling. On essaie toujours de faire mieux d'une année à une autre. Et là, cette année, on a choisi comme thème VIP bling bling. Et on aimerait bien que tout le monde joue le jeu. Ce sera du blanc et du doré. Pour les candidats, cette compétition est aussi l'occasion de défendre une cause commune ou de participer à des actions de prévention et de sensibilisation. J'ai plein de causes, déjà l'intoyage de notre ville, l'autoroi, la protection animalière et aussi la protection de la violence contre les femmes. Je dirais préserver déjà la culture et notamment la langue. C'est vrai que la langue thaisienne se perd dans nos îles. C'est un peu dommage parce que c'est une belle langue. Et aussi partager les valeurs et surtout la beauté des femmes des îles. Oui, c'est plutôt pour la pêche, les règles de sécurité. Chaque année, il y a de plus en plus de décès. Dans chaque île, ici en Polynésie, ça fait mal aussi au cœur de voir des jeunes, des très jeunes mourir. La soirée promet d'être étincelante. Qui succédera à Mehitimaze et Hiro-Crespo ? Rendez-vous le 25 mai sous le chapiteau de la place Toa Hourinhi de Otouroua. Voilà, et on souhaite une belle aventure à tous les candidats et toutes les candidates. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, Siné Nui vous emmène à la première hollywoodienne du dernier film de Zendaya. Puis retrouvez les aventuriers de Koh-Lanta pour de nouvelles épreuves. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada